salut youtube donc on se retrouve pour tales of glory donc une aventure vr donc premier test en vr donc première chose à dire la config apparemment faut du muscler là si vous n'avez pas une config musclé puisque là j'ai le casque qui part dans tous les sens alors je sais pas si c'est un point de tracking ou de deux jeux je pense que je vais relancer parce que ça part dans tous les sens alors il ya une mise à jour du casque aujourd'hui et j'espère que ça va être jouable ceci dit là ça s'est arrêté donc j'espère que ça va que ça va aller donc mise à jour oculus aujourd'hui concernant tracking des casques verts qui est apparemment grandement amélioré quand on porte les mains voyez vers le vers le casque effectivement là il n'y a pas de pas de souci de tracking donc tell of glory donc un jeu de castagne voilà c'est il ya rien à dire en fait on prend on tape voilà chevalier alors je vais prendre un bouclier voilà super alors j'ai dû appuyer sur quelque chose qu'il fallait pas close bah quand même donc pas très pas très intuitif vous avez eu les commandes là je viens de galérer complètement du coup j'ai perdu mon bouclier donc ça en devient comique donc voilà bon allez celui-là il me plaisait bien donc je vais le récupérer par terre donc voilà alors par contre donc déplacement avec chano j'ai un autre problème j'ai pas pris dans le bon je lâche moi ça j'ai pas pris dans le bon truc allez c'est revenu en ce menu là il m'embête c'est c'est voilà je suis pas de la bonne main parce que je me retrouve avec le bouclier voilà donc là c'est mieux on va prendre ça bon bah du coup on va se prendre une grosse hache de bourrin sont bt voilà ça ça me fait bien voilà donc quand je vais passer la zone on va attaquer le combat donc voyez on est en zone enneigée donc peut-être la norvège j'ai mon cheval à gauche là donc l'impression de verre excellente expression donc le graphisme est tout à fait correct l'espace tout à fait correct donc là c'est pas mal donc allons-y on va voir ce que ça donne on va castail donc je suis désolé pour les pour les menus je maîtrise pas beaucoup vous connaissez ma maîtrise de tous les jeux donc surtout que là je pense que je vais bourriner donc là effectivement ça va être pour moi donc on se on se déplace avec le joystick gauche voilà quand on appuie on va plus vite voilà très bien donc c'est là bas que ça se passe d'accord c'est qu'il qu'est ce qu'est ce que je veux dire c'est que c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu qui en a accès anticipé il n'est pas fini donc donc là on y va on monte alors par contre je vous annonce tout de suite on est dans un là je le mal de coeur ceux qui sont pas habitués là je vous annonce tout de suite vous êtes partis pour vomir parce que là le déplacement comme ça je tombe en plus c'est je sais que j'ai joué une fois franchement pas plus d'un quart d'heure pour moi après par contre la pression de combat allez on va s'attaquer au vilain là bas s'il me tire pas dessus il m'a tiré dessus le tiens hop 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 une découpe alors là on a droit au chevalier alors je sais plus sur qui je tire c'est très fouillé c'est très fouillé ouh mais lui ou mais lui il n'a voilà bon bah il a bien fait alors comment était copain voilà t'es plus là bon bah lui s'est carrément pris une lance dans la fesse donc ça c'est bon alors il faut être clair c'est très amusant alors là par contre les effets de reflets sont vraiment bien fait donc écoutez on va descendre on va descendre dans le château je vois qu'il y a les boules de feu qui arrivent donc là il y a un feu alors je pense qu'il y a du travail en termes de déplacement et de et de contact voyez parce que là je tape bon après j'ai une zone réduite donc je peux pas taper sans casser une main donc je vais éviter non plus bon lui on a découpé c'est fini par contre voilà allez j'ai réussi à garder mon appartement voyez ma hache elle est complètement annoncé vraiment bien c'est la hache et peine de sang elle a des reflets magnifique un terme de graphique par contre je vous dis il faut vraiment une grosse carte et je pense qu'il faut un gros processeur pour faire tourner ça aussi donc moi je suis sur ryzen 7 3700 et rx 5700 x t donc je pense que c'est des dernières cartes donc effectivement j'ai pas trop de problème si si ce n'est sub la qui m'arrive dessus avec une hache au poupons pas le viking là et viking ap voilà lui les plus alors là bas il y a une femme on t'est essayé d'aller sauver non alors pour l'instant je suis dans l'action j'ai pas envie de vomir mais ça pourrait arriver d'accord donc si effectivement si je vais vomir je vous dis tout de suite je vais arrêter la vidéo je ferai un montage voilà, qu'est-ce qu'il y a le cri je vais rien te faire je vais rien te faire par contre toi, toi, toi oui oh là là j'en ai deux dessus au pâteau l'autre avec son sabre alors je sais pas comment sont gérés les dégâts alors il m'a fait reculer de 30 mètres ah, j'ai un autre problème j'ai perdu ma lance au secours au secours chef je m'en vais au secours ils sont où mes copains là d'accord, il y en a un qui tombe de la ah, ils me suivent hop 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 je suis mort alors par contre je suis désolé j'ai un espace réduit donc je peux pas faire n'importe quoi je sais qu'il y a des commandes voilà je suis mort je pense que là je vais me faire ah non, non, non si j'arrive à monter là-haut peut-être qu'il me sauve là allez merci les gars allez essayez d'en tuer un là voilà donc là je vais me retourner et voilà super, super parce que là le problème que j'ai ah, j'ai toujours ce menu là qui se met là c'est d'impénible parce que je dois toucher une touche qui va pas donc là il faudrait qu'ils en tuent un pour que je puisse récupérer alors vous voyez j'ai les touches du guardian parce que quand je me déplace effectivement ah j'ai forcément là il faut que je m'en aille oulala oulala je vais pas tenir longtemps là je vais je pense que je vais mourir ou vomir c'est voilà mourir ou vomir il faut choisir ah merci les gars allez les chevaliers là hop voilà ah bah tu es le oui mais là ça commence à à brasser donc c'est compliqué pour moi je vous dis c'est clair et net c'est voilà par contre c'est une expérience très il y a pas d'armes forcément il y en avait une mais là il l'a perdue bon j'ai toujours ce menu là qui m'agace alors je sais pas comment refaire les armes du coup parce que là je suis par contre je suis voilà ça m'a secoué je vous dis clairement la VR j'en fais depuis pas très longtemps alors quand c'est de la déplacement en téléportation honnêtement ça me fait rien du tout quand c'est du déplacement de joystick comme ça moi je préfère mais par contre il faut être clair ah mais il fallait attraper le drapeau là peut-être non je vois qu'il y a un truc là on peut l'attraper le drapeau non ? ah non non par contre ça me met toujours ce menu là voilà ah si ça y est regardez il a changé de couleur et oui effectivement il est à nous d'accord j'avais pas vu en fait donc apparemment il y a du oula il y a une boule de feu qui passe à côté il y a du capture de flag ah oui il faut aller en bas ok bon bah du coup il faut que je retourne alors je vais éviter de me jeter par contre si je pouvais retrouver une arme un bouclier ça pourrait être pas mal parce que là honnêtement je me sens tout nu donc c'est assez compliqué ah mais attendez voilà je peux pas la prendre à l'endroit parce que là voilà c'est comment je peux faire là comment je peux faire qu'est-ce qu'il y a ah d'accord il y en a un qui me tape dessus bon ce menu c'est pénible allez viens là est-ce que je peux lui mettre un coup de bâton oula enfin si j'arrive à le tuer avec mon petit bâtonnet là c'est pas mal ça ouais enfin un petit bâtonnet que j'ai perdu bien évidemment je crois qu'on va en rester là allez non on va essayer on va essayer de prendre la poudre d'escampette et essayer de trouver un râtelier alors graphiquement c'est beau quand même j'avoue que puis bon vous voyez honnêtement l'effet VR est exceptionnel mais ça c'est la VR moi j'y croyais pas trop avant d'acheter le casque l'Oculus là franchement c'est pour le prix rien à dire c'est des expériences vraiment exceptionnelles voilà donc lui il se fait découper avec un ah mais dis donc c'est pas mon bouclier ça bon j'ai déjà récupéré un bouclier c'est déjà pas mal et là il y a une lance là-haut donc si je prends la lance je suis bien là non ah ah bah alors bug elle a disparu dis donc c'était la lance de David Copperfield elle a disparu instantanément alors je suis pas fou il y en a une en bas là voilà par contre elle est pas dans le bon sens mais bon c'est pas grave on va se débrouiller avec ça parce que là j'arrive à le ouais je sais pas on va essayer comme ça alors bon apparemment la porte d'entrée a été forcée vous voyez elle est guardian parce que moi j'ai un petit espace et du coup bon par contre c'est vraiment réaliste c'est oulala attendez parce que là il y a un archer qui essaye de me la faire à l'envers avec un truc ouais tiens oh tu crois où toi ouais bah attends tiens t'as un bâton coup de bâton mec oh oh je lui fais pas de dégâts là forcément je suis avec un bâtonnet donc petit bâtonnet kinder il y a l'autre derrière qui me tourne autour bon lui je vous en parle même pas ah bah si j'ai ouvert la tête quand même vous pouvez venir m'aider les copains voilà par exemple là ça peut être bien allez mets lui un coup de hache ah bah j'ai tout perdu ah bah en plus j'ai une flèche dans le torse alors c'est vraiment une découverte c'est une première alors il y a des cadavres qui disparaissent donc ça doit être des bugs et voilà voilà ma hache oh là je viens de me prendre deux flèches dans le torse là ça a bugué je vous dis il y a quelques problèmes de tracking mais très peu si si là je suis carrément ah bah là j'ai carrément été éjecté de la là je suis en bug complet c'est à dire que j'ai eu le bureau et le ah non c'est parce que d'accord j'étais parti sur le menu bon je vais mourir vous entendez voilà allez venez là tout dernier barou de donneur je vais pas lâcher je vais pas mourir comme ça je vais me faire l'archer avant de mourir voilà il est mort vous voyez j'ai découpé je vais me faire l'autre là-bas et après on va pouvoir mourir en paix sur un vous voyez j'ai une flèche dans mon bouillier parce qu'il a essayé tiens tiens voilà une petite découpe voilà le drapeau il est à nous donc là il y a la madame il y a encore lui là-bas alors là la hache elle est vraiment bien faite parce qu'elle a la tête mais bon le problème c'est qu'il vous faut vous n'aurez jamais le rendu du VR du casque je vous le dis clairement voilà c'est bon il est mort ou pas lui ? non il est pas mort mais non il a résistance oula il a essayé de me mettre un coup de lance regardez c'est passé dans le mur dis donc ah bah regardez là-bas il y a nos amis les catapultes bon je pense qu'ils vont pas faire mon feu parce qu'on va aller lui il n'a pas de il n'a pas de protection alors effectivement vous voyez le Guardian donc les traits bleus qui sont c'est le Guardian c'est la zone de jeu qu'il ne faut pas dépasser chez Oculus ah bah moi j'ai perdu ah problème de tracking non c'est pas problème de tracking c'est qu'en fait il me il me met là dis donc ils sont costauds avec la cuirasse parce que ça saigne ça saigne mais voilà là c'est bon il est fini lui et lui là qu'est-ce qu'il fait là voilà il ne croit pas que et lui là hop 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 ça se fait pas tailler dans le dos mais c'est parti on y va et lui là du dos alors par contre honnêtement c'est une vraie éclate je vous dis clairement c'est moi ou la ou j'ai la gonzesse qui m'a qui m'a attaqué là bon je pense que c'est les derniers après on a gagné ah je commençais tout tout en gris donc à mon avis je commençais à avoir la vie qui est mais ils sont combien là-dedans c'est une forteresse divine j'ai de tout dans mon bouclier oh merde j'ai de tout j'ai des haches ils m'ont tout mis à chaque fois j'appuie là-dessus ça c'est pénible ils m'ont tout mis des hd lance des épées tout ce qu'ils pouvaient mettre qu'est-ce qu'il y a mais il va mort lui les animations honnêtement c'est très honnête bon je pense qu'il y a un peu de travail et après je pense que c'est pas mal ça pourrait être bon par contre il y a toujours ce problème je peux pas faire plus après ça me rend malade honnêtement j'aimerais bien pouvoir finir la partie par contre je pense que je monterais les moments où j'ai le menu parce que je fais de la con là je fais du du Justin Bridou je fais du saucisson alors oh mais c'est qu'il y a un coquin là-haut qui me jette une ah bah non il y a lui alors quelques bugs par exemple voilà lui qui disparaît bon c'est voilà lui qui m'a mis une flèche bon ça c'est pas un bug c'est bien la réalité il va essayer de m'en mettre une deuxième merci j'en ai deux là viens là voilà par contre on te paye un jour ou l'autre à mettre des flèches bon par contre là je viens de taper dans le meuble alors effectivement ça m'arrange pas non plus c'est qui mais il se déplace bien vite lui c'est Iron Man ou quoi vous voyez je viens de retaper c'est compliqué dans un espace réduit là il faut vraiment une pièce parce qu'en plus vous tournez à droite gauche donc vous êtes perdu du coup je fais juste des petits coups comme ça pour pour éviter de casser mes manettes en plus ça coûte bien évidemment alors c'est dur de jouer en même temps parce qu'il y en a qui m'attaque devant l'autre derrière voilà j'ai envie d'en faire du saucisson tiens de la rondelle de la raclette voilà j'en ai un deuxième qui déroule avec sa masse voilà bon je l'ai découpé bien entendu je sais pas combien ils sont là en fait je suis tout seul et honnêtement je commence à être essoufflé voilà c'est compliqué donc voilà bon écoutez j'en ai de partout j'ai des archers là-haut qui me chopent je suis tout seul en fait je sais pas où ils sont partis mes collègues donc j'ai été abandonné je suis désolé donc je pense qu'on va rester là bon bah youtube je vous dis à bientôt à une prochaine game donc vous aurez découvert Tales of Glory un jeu médiéval qui castagne regardez bonjour madame je t'ai pas touché elle est tombée toute seule bon voilà donc je fais même fuir les dames donc je vous dis bonne à bientôt et que le jeu triomphe et n'oubliez pas l'amusement la castagne et la castagne je t'ai pas touché je t'ai pas touché je t'ai pas touché